Je la connais comme le premier match de Batshuayi, qui font très très mal au niveau de la Jupiter Prolly. Quand vous perdez des ballons avec de tels joueurs, vous risquez fort d'être rapidement giflé. Ça va très très vite ? Évidemment la reconversion offensive se fait extrêmement rapidement, Batshuayi est très costaud dans les airs, Ezekiel déroutant, énormément de vivacité également chez Mpoku, donc ça ne va pas être évident pour l'Ezekiel de venir chercher un résultat ce soir. Et quand on parle d'Ezekiel ou de Batshuayi, ils viennent à peine au cours du mois d'octobre de fêter leur 19 ans, il ne faut pas les brûler trop rapidement non plus, mais ça vous l'avez déjà souligné il y a bien longtemps. Oui évidemment, notamment c'est le cas avec Ezekiel qui joue pratiquement tous les matchs depuis le début de la saison, et si le standard se trouve dans la position qu'il est actuellement, c'est en grande partie grâce à ce petit attaquant qu'il le doit. Mpoku, 3 à 6, un but marqué de la vitesse aussi. Oui on en disait le plus grand bien déjà la saison dernière, il a eu du mal à éclore, mais énormément de talent également. On va écouter l'entraîneur du standard, pour lui il est très très important que son équipe pose le jeu dans le camp de l'adversaire. On ne sait pas comment notre adversaire va jouer aujourd'hui, nous on doit imposer notre jeu, c'est ça que je demande à mes joueurs, si on joue à déplacement à la maison on doit faire ça, on a le pouvoir, on a la qualité. C'est vrai c'est un match très important, c'est trois points que nous on a besoin. Aussi point très important, être vraiment concentré pendant 90 minutes, et surtout aussi vos attaquants, le travail défensif, on l'a vu à Bévernes, s'ils se relâchent un petit peu, ça change tout, on est dominé alors. J'ai dit au meeting, j'ai dit qu'on ne doit jouer pas 45 minutes, tu as dit 95 minutes on doit jouer, dans la même manière, on ne doit pas changer, on ne sait pas ce qui se passe dans le match, on doit avoir la même concentration et la même attitude, l'attitude positive aujourd'hui parce qu'il faut, devant nos supporters, on joue à la maison, on doit faire tout pour gagner ce match. De nouvelle intelligence, parce que c'est une équipe qui, pour l'instant j'ai vu le dernier match, ils jouent bien, une bonne organisation, ils ont quelques joueurs qui peuvent faire la différence, on doit faire attentive quand on perd le ballon. Évidemment, une bonne organisation, 5 rencontres sur les 7 dernières, sans encaisser le moindre but, sans bonne organisation, c'est impensable. Évidemment, derrière, il y avait des soucis à ce niveau-là sur Ron Jans, René qui est arrivé avec sa mentalité de vainqueur, très bon organisateur également, il peut compter sur Akawashima qui est beaucoup plus sûr qu'en début de saison également. Akawashima, Simon, 100% de temps du jeu pour ses joueurs, c'est la clé aussi défensivement ? Évidemment, Simon a été mis à toutes les sauces, il a dû jouer avec Van Damme, Arslan Nagic également, donc voilà, avec Kanu, mais il est là, il est là toutes les semaines, on n'en dit pas souvent le plus grand bien, mais c'est rare quand il fait un mauvais match. Akawashima, parfois critiqué, on peut le dire. Ouais, parfois critiqué, notamment en début de saison, sur quelques phases et sur quelques buts pris, mais depuis l'arrivée de René, il est parfait. Difficile évidemment aussi pour un gardien, quand la défense n'est pas super bien organisée. Akawashima, Simon, le retour de Kanu, c'est important. Gauru, Van Damme, vainqueur, Boyens devant la défense, Mpoko, Ezekiel, Batshuayi, Buzaglo. Il s'en tient à son 4-4-2, ça, ça fait mal à énormément d'équipes également. Bocognoli qui revient, Bulot sur le banc aussi. La frappe, il relâche, il relâche. Penalti, penalti rouge. C'est rouge, c'est rouge. De nouveau Zinic. C'est rouge. Il est dernier défenseur, il déséquilibre, votre avis Philippe ? Grosse frappe d'un peu Kula Koumedor qui le laisse frapper. Et Mandanda repousse, il y a un épaule contre épaule. On ne préférerait pas un 1-0 et un 11 contre 11 ? C'est tuer le match après 4 minutes de jeu. Ah là 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 là. Bon, on a dit quoi sur l'arbitrage ? On ne critique pas. Mandanda qui relâche un peu trop facilement. C'est là, elle est fatale. Et bien voilà, Zinic expulsé à l'aller, expulsé au retour. Le standard qui a trouvé la faille très tôt dans la rencontre à Charleroi. Oui, carton jaune pour Nganga également je pense. Dès la troisième minute de jeu, Ezekiel faisait 0-1. Et ici, Beulens. Charleroi peut être déjà mené. Charleroi déjà à 10. M. Goumini au sifflet. Contre pied parfait, contre pied parfait de Beulens. Application strictes du règlement. Il n'y a pas plus strictes. Mais bon, c'est M. Goumini. Oui, évidemment. C'est très très tôt dans la rencontre. Mais si on leur demande d'appliquer le règlement, voilà, il le fait. C'est tant mieux pour le standard. Mais c'est terrible, évidemment, pour Charleroi. Une entame de match absolument catastrophique. Mais c'est l'avantage par exemple, non ? Ah oui, ben oui. Si c'est but. Ben oui. D'accord. C'est important. Extraordinaire. C'est une frappe absolument extraordinaire. Il nous avait mis une frappe similaire il y a quelques semaines du pied gauche. Ici, c'est du pied droit. On va trouver la lucarne de Mandanda. Strictement, rien à faire. Quel ballon ! Mais quelle frappe ! 2-0, 2-0, William ! Il n'a qu'une idée en tête. Ça prend la lucarne. C'est fantastique, cette frappe de 30 mètres. On le voit, Mandanda ne peut strictement rien faire. Oh, ça va vite. Ça respire la confiance. 3, 4, 5, standard men. Qui veulent frapper. Où le pied gauche de Mandanda ? Où le pied gauche de Mandanda ? Il ne peut pas mieux la mettre. Extraordinaire. C'est un intérieur pied droit. Il va chercher la toile d'araignée. Quel but. On le voit encore mieux sous cet angle. Il pouvait mettre le meilleur gardien du monde. Aucune chance. 3-0, 3-0, 3-0, mort ! Un technique de frappe absolument fantastique. Et on garde quasiment la même vitesse. Et bien le standard qui marque. Oh la passe est magnifique ! Saochi ! C'est absolument parfait. Quel but du standard. Quelle reconversion offensive. 2-1, 4-0. On le voit, ça part un coup franc en première zone de Milisevic. Et là, ça part très, très vite évidemment. On essaye de trouver Beuynes. Il y a un bon retour. Et par la suite, la passe en profondeur est parfaite. La talonnage de Buzagnole est tout autant. Et la finition est présente. Ça devient dur pour Charleroi. L'adversaire joue à 17. Bref, il faut d'encore profiter. C'est espéré évidemment du côté carologue. Cette défaite ne va pas faire trop de dégâts à tous les niveaux. Van Damme. On laisse. Oh ! But contre son temps. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est une déferlante. 5-0. C'est le chaos complet. Oui. 8 frappes cadrées, 5 buts. C'est pratiquement du 100%. On le voit. Il y a beaucoup trop de liberté dans ce rectangle. Simon qui contrôle de la poitrine. On retrouve Camus également à l'abordage. Et c'est un but contre son temps. 6. On ne l'avait pas encore beaucoup vu. Mais quelle remise de Van Damme. Pour un long ballon de Pocognoli, la remise de Van Damme est splendide. C'est un long ballon de Ciment. Regardez ici cette remise en un temps. Fantastique. La finition l'est également. On a des buts. Philippe absolument superbe. 6-1. Ibon. 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 On le voit. Ils sont à 3 ou à 4 dans le grand rectangle. Beaucoup plus prompt, beaucoup plus vite que Fabry. 6-1. Et c'est sur la couche d'entraînement qu'on va chercher ça. Regardez ce geste-là. Ça ne trompe pas. Il n'y a pas que la confiance. Il y a le travail. D'abord. Long ballon, c'est précis. Contrôle. Bayens. Contrôle. Duzaglo. Bayens. Doureux. Sous-titrage ST' 501